Générique Bonsoir Didier Arino. Bonsoir Mélanie Taravon. Vous êtes spécialiste des marchés touristiques, directeur du cabinet de conseil Pro Tourisme. On va revenir avec vous sur ce qu'on pourrait appeler l'effet gilet jaune. Pavé arraché, barricade en feu, des policiers attaqués. Ces images d'affrontements ont fait le tour de la planète et ont refroidi pas mal de touristes. Alors quelles sont les conséquences de ces quatre mois de manifestation ? Qui sont les plus touchés Didier Arino ? Les plus touchés ce sont les hôteliers et les restaurateurs mais aussi les boutiques de l'hypercentre de Paris. Mais on le voit bien, l'impact est beaucoup plus large à la fois au niveau de l'Île-de-France mais aussi au niveau national avec une diminution sur ces premiers mois de l'année de plus de 7% des nuitées des clientèles étrangères. Donc l'impact très fort sur Paris mais on l'a aussi vu dans les stations de ski au cours de l'hiver, une clientèle lointaine qui vient moins parce que la France leur fait peur. Plus on est éloigné de l'Europe, plus l'impact est important. Autant vous dire que pour un Japonais ou un Chinois, cette situation elle est complètement ubuesque et par conséquent ils ont l'impression d'assister à des scènes de guerre. C'est ça, plus on a du mal à la comprendre, à l'appréhender, plus finalement on va renoncer à son voyage en France. Absolument, il y a toutes les dictatures bien évidemment qui elles dans ces pays il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de violence puisqu'elles sont réprimées de façon très forte. Et puis il y a les images qui tournent en boucle notamment sur les chaînes américaines qui donnent cette image de la France à feu et à sang et par conséquent on a vu d'ailleurs dès le début du mouvement des Gilets jaunes une baisse de la croissance. On était sur une année record et d'ailleurs ça a été une année record 2018 pour l'île de France et pour Paris mais dès le mois de novembre nous avons eu une chute des réservations. L'année a fini quand même avec plus de 10% de chiffre d'affaires pour les hôteliers parisiens, c'était une très très belle année mais l'impact on commence à le sentir sur ce premier trimestre et ce qui est très ennuyeux c'est qu'il commence à y avoir un impact sur le tourisme d'affaires. Il faut savoir que Paris c'est la première ville de congrès. Je vous arrête, on va y revenir pour bien comprendre, prenons les choses dans l'ordre. D'abord sur le tourisme de loisirs, vous parliez des hôtels, des restaurants, très concrètement c'est quoi le manque à gagner pour eux ? Alors très concrètement c'est une baisse de chiffre d'affaires de 25 à 35% les week-ends dans l'hypercentre de Paris concerné par ces manifestations. C'est une diminution de 8% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie depuis le début de l'année. Plus on est positionné haut de gamme, plus on est impacté par la crise pour une raison simple, c'est qu'il faut savoir que ce 2 tiers des nuités dans l'hôtellerie sont le fait de clientèles étrangères. Vous parlez bien sûr des clientèles de luxe, là on parle de Paris aussi. Vous, vous venez de Bordeaux par exemple. Est-ce que le secteur du tourisme est touché aussi de plein fouet dans d'autres grandes villes ? Toutes les villes pour lesquelles il y a eu des images de violence, et c'est le cas de Bordeaux, ça a été le cas aussi de Toulouse, toutes ces villes subissent une diminution des réservations. La seule chose c'est que certaines villes étaient en tellement forte croissance, ce qui est le cas de Bordeaux, qui était une ville qui a explosé en matière de tourisme, qu'on est plus sur une diminution de la progression que d'une véritable baisse. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cet impact y touche aussi le reste des destinations touristiques françaises, parce que souvent Paris est une porte d'entrée avant de découvrir le reste de l'Hexagone. Oui, il peut y avoir la Bretagne, il peut y avoir d'autres destinations, peut-être moins évidentes et qui finalement seront touchées aussi. Et puis il y a eu ceux qui ont été touchés du fait de blocages, des ronds-points, et on a vu cela dans certaines villes, notamment des villes de Bretagne, où l'activité économique a été perturbée. Et on sait que le tourisme, bien sûr c'est du tourisme d'agrément, mais c'est aussi du tourisme d'affaires. Alors le secteur du tourisme, c'est un secteur clé, vous venez de le dire, 2 millions d'emplois, directs ou indirects. Ça représente plus de 7% de la richesse nationale. Alors bien sûr, on vient de parler des hôtels, de la restauration, mais finalement il y a toute une série de métiers qu'on imagine moins, qui gravitent autour de cela. Je pense notamment au transport, et je vous propose d'écouter ce chauffeur de bus, de bus touristique, et lui il est impacté directement par cette crise, écoutez-le. C'est pas plein, il y a des bus qui tournent à vide, on n'a pas le choix, et j'ai craint pour mon salaire. Parce que s'il y a une baisse d'effectifs, le salaire va se ressentir. Plus on vend, plus on a une commission. Alors ce chauffeur de bus, il note une baisse de 50% de sa clientèle. Est-ce qu'il y a d'autres métiers auxquels finalement on ne pense pas, mais qui sont plombés également ? Le tourisme, en Ile-de-France, c'est un emploi sur quatre. C'est le premier secteur. Donc on se dit, la capitale de la France, il y a énormément d'activités économiques, certes, mais le tourisme c'est un emploi sur quatre. Alors bien évidemment, on le voit avec ce chauffeur, mais c'est l'ensemble de la filière. Ça commence par les aéroports. S'il y a moins de clientèle étrangère, ça fait moins de taxes d'aéroports, ça fait moins de dépenses dans les boutiques, ça fait moins de guides qui travaillent, ça fait moins d'entrées dans les musées, ça fait moins d'investissements aussi. Parce que quand une destination est attractive, on constate que petit à petit, les entreprises décident de s'installer dans ces destinations attractives. Il faut savoir que l'impact du tourisme va bien au-delà du simple tourisme. Il va même sur le tourisme d'affaires, ce que vous disiez, c'est-à-dire des voyages professionnels, qui jusqu'alors étaient épargnés, je crois. Jusqu'alors. Alors il faut savoir que Paris est la première destination de tourisme de congrès au monde. Donc par conséquent, quand il y a une image négative de la destination, dans un premier temps, les organisateurs se disent que c'est conjoncturel. Mais quand on a un film comme ça, qui passe semaine après semaine avec des images de violence, bien évidemment, on a soit quelques annulations, mais surtout une diminution de la taille des groupes. Ce qu'a montré le chauffeur de car est tout à fait significatif. On le voit d'ailleurs avec des groupes qui devaient venir à 50 et qui se retrouvent à 25. Donc on a à la fois un certain nombre d'annulations, mais aussi une diminution de la taille du volume des clientèles. J'étais avec des hôteliers qui, aujourd'hui, ont vu des annulations, certains des annulations jusqu'à 200 000 euros de groupes qui devaient venir. Il y a ceux qui avaient négocié 25 chambres avec des agences de voyage. L'agence de voyage dit, est-ce que vous conservez les prix ? On n'a plus que 8 personnes qui acceptent de venir. Et alors à qui, entre guillemets, profite cette crise ? Est-ce que les touristes ou les voyages d'affaires se tournent vers d'autres destinations ? Bien sûr, ça profite à nos voisins. Ça profite à l'Espagne, ça profite à l'Italie, ça profite à l'Angleterre, à l'Allemagne pour le tourisme d'affaires et de congrès. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis les années 2000, la progression de la France était trois fois inférieure à celle de nos voisins, voire cinq fois si on prend le cas de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Pourquoi ? Mais parce qu'on a perdu des parts de marché du fait d'une absence de compétitivité et puis parce que les autres ont beaucoup investi dans le tourisme. Ils ont investi dans les infrastructures, ils ont diversifié leurs offres. Et au moment où nous reprenions des couleurs en matière de tourisme... Coup d'arrêt. Coup d'arrêt. Et c'est tout à fait dramatique parce que pour la première fois en 2018, figurez-vous que nous avions repris quelque part de marché avec une progression. C'était la première fois depuis 20 ans supérieure à celle de nos voisins. Moralité, en ce début d'année, notre chute est tout à fait importante, entre 7 et 8 % d'arrivées étrangères. Alors qu'un pays où il y a un pays comme l'Espagne qui a aussi subi, on l'a vu à Barcelone, une crise avec les indépendantistes catalans, ça a fait aussi le tour du monde et la baisse n'est que de 2,5 %. Alors quelles sont les solutions ? Je vous pose cette question parce que le secrétaire d'État au tourisme est aujourd'hui même à Marseille pour rencontrer les professionnels du secteur et peut-être faire des propositions comme augmenter de 25 % les crédits de communication, dit-il, pour le rayonnement du tourisme en France. Est-ce que c'est une piste ? Alors d'abord c'est intéressant de voir qu'il pourrait y avoir une politique touristique en France. Je sens un peu d'ironie dans votre réponse. Eh bien écoutez, ce que l'on voit c'est qu'il y a une diminution des bureaux d'Atout France à l'étranger, on leur demande de faire des économies. Et donc derrière, chaque fois qu'il y a une crise, un ministre il fait ça, il arrive, il dit on a trouvé des moyens, en général c'est les mêmes budgets qu'on recycle. Des ambassadeurs dans les pays qui pourraient avoir envie d'envoyer des touristes en France, ça ne fonctionne pas ? Si, ça fonctionne, tout fonctionne. De toute façon il faut garder le contact avec nos bassins émetteurs, c'est très important de conserver le dialogue. Maintenant, ce qui serait intéressant effectivement, c'est qu'il y ait une véritable politique touristique. Et puis surtout, qu'on arrive quand même à maîtriser quelques centaines de casseurs. On est quand même une grande démocratie. C'est quand même un petit peu inquiétant de donner l'image d'un pays à feu et à sang alors qu'on en est très éloigné. Bon, un dernier mot, Didier Arino, que tout de même la France est la première destination touristique sur la planète. C'est faux. Ah, c'est faux ? C'est totalement faux. J'allais vous demander si vous restiez optimiste et si on pouvait garder cette position-là. On fait quatre fois moins de chiffre d'affaires des clientèles étrangères. Quant à ces 90 millions, ils ne signifient rien. La seule bonne nouvelle... 90 millions de touristes étrangers en France. Oui, je ne sais pas comment on les compte d'ailleurs, mais en tout cas, on ne les retrouve pas dans les hébergements touristiques, ceux-là. Mais la seule bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, on a un chiffre record d'intention de départ en vacances des Français. C'est là que notre pays est incroyable. Au moment où on parle des besoins de vacances, les 10 milliards d'euros qui ont été ingestés dans l'économie par les mesures Macron, elles ont été efficaces en la matière, si on est positif. Nous partons en vacances, nous Français. Record de départ en vacances des Français cette année. Merci à vous tout de suite. C'est dans l'air avec Axel Detarlé qui revient sur la réforme des retraites et la volte-face du gouvernement. C'est dans l'air. Elle est intitulée ce soir. Retraite, à quoi joue le gouvernement ? C'est tout de suite.